Salut mes petits toquets, alors aujourd'hui, foie gras, on va faire le foie gras au torchon, le foie gras au terrine, la base est la même, on prend un foie gras de bonne qualité, qu'est-ce qui fait un foie gras de bonne qualité ? Le prix, et on prend français, d'accord, pas de l'Union Européenne parce que des foie gras qui viennent de l'Est, qui sont gavés en 3 jours, et du coup, qu'est-ce qu'on a ? Un foie gras qui fond du gras et pas de foie. Donc français, 30-35€ le kilo, là on commence à avoir du bon foie gras, on le sort une bonne heure avant pour qu'il soit mou, comme vous, et en même temps, on sépare après les deux petits lobes. On a le gros lobe et le petit lobe, et on va bien sûr dénerver. Alors, on ouvre en deux, et on n'a pas peur de le massacrer, on l'ouvre complètement, et on va chercher tous les nerfs. Alors dès que vous avez un foie gras de bonne qualité, en général, vous n'avez pas beaucoup de nerfs. Donc les petites veines rouges comme ça, ça c'est pas grave, c'est pas un signe de mauvaise qualité, c'est quelque chose quand on tue, en général, le canard, il y a des petites veines qui explosent, ça c'est tout à fait normal, et on élève, on enlève le maximum de nerfs dans notre foie gras. Donc là, le petit, il n'a pas grand chose, on prend le gros foie gras, et là, vous voyez, regardez, on voit bien la veine qui est là, hop, on ouvre complètement, on récupère la veine, et tout ce qu'on voit, on le sent, on récupère ici une autre veine, on n'hésite pas, on ouvre bien, on va la chercher, et tous les gros morceaux ici, on ouvre bien comme ceci. Là, il y en a encore une, on y va. Hop, on n'hésite pas. Alors l'important, c'est de garder les petits morceaux, on garde des petits morceaux comme ça de foie gras, c'est ça qui va faire le marbré quand vous allez couper votre foie gras, ils vont tous se coller. Et en fait, on enlève les nerfs parce qu'à basse température, ils ne fondent pas, et ils donnent beaucoup d'amertume si on les laisse. Donc c'est pour ça qu'on enlève vraiment les nerfs. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il faut taper dedans comme on dit, vous voyez, encore un beau ici. Et là, de l'autre côté, j'ouvre aussi, hop, et je vais chercher s'il y en a dans l'autre moitié. Vous voyez, ici, il y en a un beau aussi. Hop, on y va, la pointe de couteau, on tire dessus, et il vient tout seul. On vérifie ici dans les morceaux comme ça. Là, il n'y en a plus beaucoup. Ici, il y en a encore un beau. Voilà. Là, je vérifie. J'envoie un bout ici aussi. Donc j'y vais, je tape dedans et je l'enlève. Voilà. Et là, on vérifie. Voilà. Donc là, on n'a plus de nerfs du tout, vous voyez, c'était assez rapide. On en a un dernier petit ici. On fait une petite vérification rapide. Voilà. Un petit ici. Hop. Terminé. Ensuite, on va passer à l'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est très simple. On prend le foie gras et on badigeonne toute la surface de sel abondamment. Parce qu'un foie gras qui n'est pas assaisonné, c'est un foie gras dégueulasse, ingouffable. Donc on met bien du sel sur toute la surface. On met un peu de poivre, pas trop. On met un peu d'épices. Alors l'épice est là pour sublimer le foie gras, pas dominer le foie gras. Et ensuite, on va le faire au baume de Venise et au porto. On peut le faire à l'armagnac, au cognac, au whisky. On peut le faire avec un bon vin licoreux. On met son doigt devant le pouce. On badigeonne bien comme ceci. On met, donc, baume de Venise et porto. Et après, on va passer à l'étape, je façonne tout ça. Alors, on va faire le foie gras au torchon, du coup, avec le foie gras, on l'a préparé tout à l'heure. On a notre foie gras, donc, ici. On fait, on met le papier juste au bord, ici. On ne le fait pas tomber beaucoup pour pas qu'il rentre dans le foie gras après. On fait un premier rectangle comme ceci. On referme, hop, comme ceci également. On serre un peu. Voilà. Hop. On met ensuite comme une ballottine. On le verre, on façonne. Voilà. On vérifie, très important, que le papier passe bien dessous le foie gras et pas dans le foie gras, sinon, il va se casser quand on va le démouler. Et on le roule comme ceci. Donc, papier film, on prend un papier film spécial cuisson à micro-ondes, tout ça. Vous prenez la meilleure qualité, hein. Vous n'achetez pas le premier prix. Et vous roulez comme ça. C'est-à-dire qu'on fait le bonbon. On pousse, on pince, on pousse, on pince. Parce que, regardez, si vous ne pincez pas, il revient. Et donc, là, on peut faire ça pendant deux ans. Donc, ça ne sert à rien. Donc, à chaque fois, on bloque. On met les hances sur le côté. Hop. Effet d'optique. Tac, tac. On va sur le côté. On prend une grande longueur de papier film. On met le foie gras au milieu. On coupe. Et là, on roule dedans. Et on refait le bonbon. Hop. Ensuite, je prends une foie, deux fois. Je serre fort pour que ça rentre dedans, qu'on n'ait pas le foie gras qui se relâche. On repasse une foie. On tient bien avec le doigt. Et on fait un double nœud. Ensuite, là, le foie gras est prêt à être cuit. Et il risque rien. On peut le jeter, jouer au rugby. Il ne risque rien. Et maintenant, on va aller dans les coulisses. Et on va aller cuire notre foie gras. Regardez. Vous avez ici de l'eau qui boue. Une fois que l'eau boue, on coupe l'eau pour pas qu'elle boue. Surtout pas. On plonge le foie gras dedans. On met une grille. On met un poids dessus. On le laisse tremper dedans. Et on va le laisser pour les foie gras entre 650 et 700 grammes. Pour faire du mi-cuit, on va le laisser 12 minutes. Alors, une fois que votre foie gras est cuit, vous le plongez, regardez, dans un récipient avec de l'eau et des glaçons. Alors, vous allez me dire quoi ? Vous allez me dire c'est pour le refroidir. Et bien non, c'est pas pour le refroidir. Parce que si vous prenez votre foie gras et vous le laissez refroidir sur la table comme ça, à plat, qu'est-ce qui va se passer ? Ici, comme le gras est mou, il va s'affaisser. Du coup, vous aurez un côté plat et un demi-cercle. Pour que le foie gras reste bien rond, il faut qu'il flotte dans l'eau. Et vous le laissez 24 heures flotter dans l'eau au frigo. OK ? Et ensuite, vous le couperez comme on va couper tout à l'heure pour vous montrer l'intérieur du foie gras cuit. Alors, la terrine, venez voir la terrine. On reprend notre foie gras. Et là, nous allons faire la première couche. On met un tiers de foie gras dans la terrine. Et regardez bien, l'important est de bien serrer cette première couche. Parce que si vous n'appuyez pas bien et que vous avez des trous d'air, il ne faut pas qu'il y ait des trous d'air entre le fond de la terrine et la première couche de foie gras. Sinon, vous avez le gras qui va se mettre dans le trou d'air et qui va remonter dans toute votre terrine. Et quand vous allez couper, vous allez avoir des traits de gras et ce n'est pas beau du tout. Donc, la première couche, on appuie bien. On n'hésite pas. On force un peu. Ensuite, on termine la terrine. On la monte jusqu'en haut comme ceci. Hop ! On tasse bien. Benjamin, peux-tu me donner encore un peu de foie gras, s'il te plaît ? Parce qu'on a encore de la réserve. Là, on avait un petit foie gras. Regardez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est merveilleux. Et là, on termine de bien jusqu'en haut. Hop ! Oui, aujourd'hui, on fait plein de foie gras. Aujourd'hui, c'est la bande privée. Et là, une fois que vous avez bien mis votre terrine, on nettoie un petit peu le bord, comme ceci. Hop ! Vous mettez votre terrine dans un plat avec de l'eau, eau chaude. Eau chaude. Vous mettez votre four à 100 degrés et vous l'utilisez 12 minutes. 100 degrés, 12 minutes. Alors, le foie gras au torchon, une fois qu'il a bien refroidi au bout de 24 heures, venez voir ici. On coupe. Donc, tout ce qui a permis de tenir le foie gras. Donc, on coupe comme ceci. On enlève le premier papier. Ensuite, on enlève les deux autres anses. Hop ! On va couper le papier. Et là, il faut être un peu calme. Pas comme Margaret, quoi. Vous ne connaissez pas Margaret, mais nous, on la connaît. Et on sort le foie gras du papier complètement. Voilà. Et maintenant, on prend de l'eau chaude. On trempe la lame dans l'eau chaude ici. Donc, on la trempe bien dans l'eau chaude. Et à chaque fois, on essuie et on coupe des tranches comme ceci. Hop ! Regardez-moi ça. La beauté de ce foie gras. Voilà. Et regardez ça. Vous avez un foie gras magnifique. Même chose avec la terrine qu'on a démoulée. Donc, on a passé une lame de couteau chaude. Sur le socle, on a mis un peu d'eau chaude aussi. Ça a permis de démouler, d'entrer notre terrine. Et la terrine, pareil. À chaque fois, le couteau dans l'eau chaude. On rince. Et là, on coupe une belle tranche. Hop ! J'ai cassé un peu. Mais ça, c'est moi. Ce n'est pas la terrine. On va refaire une petite tranche. Mais vous voyez déjà la terrine à l'intérieur. Regardez comme elle est magnifique aussi. Et on peut donc couper. On la tient bien, bien évidemment. Hop ! Et là, on a une magnifique tranche de notre terrine de foie gras. Voilà. Il n'y a plus qu'un pour Noël. Salut mes petits toquets ! Merci.